et bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir alors mais nous allons attendre les spectateurs qui vont venir pour ce live l'association la voix de l'âme on est ravis tous les deux de faire cette vidéo live actuellement juste à la veille de notre salon le 27 et 28 janvier c'est demain c'est demain que tout se passe pour nous pour l'association la voix de l'âme avec ce que nous créons donc demain le samedi dimanche au complexe sportif à brignol il y aura un salon avec les thérapeutes et les exposants que nous avons rencontrés qu'on vous a mis en avant on a fait la vidéo tout cela maintenant ça y est tout est joué donc demain c'est que du bonheur ça va être plaisant que du partage et de la bienveillance pour chacun donc ce soir surtout voilà j'attendais que que les spectateurs arrivent pour lancer notre vidéo de ce soir avec jérémy jérémy sanchez chaman enseignant dans l'art spirituel formateur en massage chin et sang aromathérapie et enseignant aussi et maître reiki voilà bonsoir jérémy ça on c'est un peu rigolo parce que bon dans la vie nous sommes ensemble et oui pour ceux qui ne le savaient pas donc jérémy merci à manuel regarde il ya manuel patrick un isabelle un bonsoir manuel il ya nenden il ya marie vous qui nous a rejoint il y avait il ya vanessa stéphanie mara bonsoir ma amara vu muriel d'état marie de aradélila coucou à toi et bien d'autres qui vont mais qu'ils sont en train d'arriver il ya christine christine voilà coucou il ya antoine isabelle natacha merci d'être là merci d'être parmi nous ce soir voilà donc on va on va commencer ben écoute j'ai quelques questions à te poser et les télés et les spectateurs là qui sont là si vous en avez mais jérémy est là pour vous y répondre saverine bonsoir pascal nadege c'est formidable que vous soyez là donc comment pouvons nous être créateurs de notre existence c'est vrai que là de suite je te pose je te lance sur un sujet directement et je voudrais savoir ce que tu pouvais nous répondre là dessus pour être on va dire créateur de son existence l'idéal c'est d'arrêter de prendre les croyances des autres ça on va dire au départ c'est pas facile mais puisque depuis que je suis né on me dit de faire comme ça ne pas faire comme ça en fait on le donne des croyances il n'a pas et moi je vais être forgé avec tellement forgé que je vais y croire donc exemple quand on va me dire il faut travailler dur pour avoir de l'argent je fais avec la croyance d'un autre qui m'a dit mais si tu travailles pas dur tu n'auras jamais d'argent d'accord alors que en fait si moi je en fait je crée quelque chose pour avoir de l'argent c'est pas forcément compliqué c'est moi qui me le crée donc je vais mettre en mouvement des choses qui vont me rapporter de l'argent cette force de l'intention quand tu le crée dans des pensées mais au début je pense puisque chaque chose qui existe est pensée à la base oui forcément dans l'ordinateur la pensée avant de réaliser de l'ordinateur il est là mais avant d'être là c'est quelqu'un qui a pensé qui a pensé à la pensée à cet ordinateur la pensée il a verbalisé il a décidé il a réalisé oui et en fait tout fonctionne comme ça c'est à dire que et bien je vais m'arrêter de prendre des croyances de quelqu'un d'autre et moi même je vais avoir telle je vais avoir une pensée je vais verbaliser et je vais me mettre en mouvement pour la créer oui alors nous avons même la Belgique Sylvie je te dis coucou il y a la Belgique qui nous suit Nadej bonsoir Lydie qui vient d'arriver Pascal aussi alors c'est difficile c'est vrai les vidéos en live parce qu'on a tendance à se parler tous les deux si tu pouvais les regarder parce qu'ils sont là là pour t'écouter ça serait formidable je voulais tu sais Jérémy on te connaît sur différents points dans le chamanisme dans l'éveilleur de conscience en tant qu'éveilleur de conscience qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur tu te reconnais en tant qu'éveilleur de conscience tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet et bien sur le fait que tout de suite je parlais de croyance oui en fait moi ça c'est je fonctionne comme ça après chacun est différent mais moi en fait voilà quand j'entends quelqu'un qui va me dire quelque chose tant que je ne l'ai pas testé ah oui ça tant que je ne l'ai pas testé c'est pas que je ne vais pas adhérer à sa croyance mais je préfère la mienne c'est à dire que je vais tester et bien je valide ou pas d'accord donc tu vas tester justement dans l'expérience avec l'expérience et c'est comme cela que tu peux donner le relais à l'autre qui vient te voir et qui est dans la souffrance dans la souffrance psychologique ou dans la souffrance physique ou d'aller sur un terrain tel l'aromathérapie vers les plantes parce que il a du mal avec son élévation il est plus plombé vers le bas donc c'est vrai que parfois j'ai observé comme tu faisais lorsque des personnes arrivent sont dans cette souffrance dans le déni de soi dans l'incompréhension de ce qui se passe actuellement tu les aides à s'élever ou à casser ou couper des liens nocifs qui se trouvent autour d'eux alors ça ça m'appartient vraiment c'est par l'expérience justement que je me suis aperçu du potentiel vraiment que je déployais quand je faisais un soin c'est en fait c'est quand l'autre revient du soin quand il me raconte parce que moi je je vais dire que passé un moment je sais que je je vais où par contre la limite même moi je ne la connais pas je sais ce que l'autre ressent quand il me le dit et donc justement c'est par l'expérience c'est pas voilà c'est pas un truc que j'ai pris comme ça et j'ai dit bon mais tiens voilà je te fais ça non mais c'est par le ressenti de l'autre que justement on voit jusqu'à quel niveau on est capable d'aller quoi mais quand tu les guides et quand tu fais parce que tu rentres en je peux appeler ça une trance quand tu pars avec le tambour comme ça et que d'un coup tu fais des chants des chants chaman qu'est-ce que c'est là où tu vas même moi il y a des fois je ne peux pas dire vraiment où je vais oui parce que alors ce qui est ce qui est marrant c'est que de temps en temps je ne dis pas tout le temps de temps en temps j'arrive à m'observer en train de vivre oui tu es l'observateur et là je me dis je m'entends oui oui la voix change oui le langage change oui même les gestes il y a déjà et ça c'est venu dernièrement je me suis mis à opérer oui oui tu opères j'ai pas fait de médecine j'ai rien fait et je me mets opéré c'est comme si voilà je pose ma main sur un endroit c'est comme si ma main devient mon oreille d'accord donc j'arrive à entendre par ma main oui et en fait c'est comme si ça me demandait vas-y ouvre sort ce qu'il y a dedans et donc voilà je joue je sors ce qu'il y a dedans je recoue et je referme parce qu'on va dire quand on se fait opérer donc par des chirurgiens oui parce que tu n'opères pas les corps physiques non enfin c'est limite oui mais justement c'est quel corps que tu ça se ressent sur le physique parce que je pose mes mains dessus mais après voilà c'est sur le corps émotionnel c'est beaucoup le corps émotionnel totalement les autres corps qui sont liés c'est pour ça que tu te dis thérapeute holistique voilà en rappelant que le thérapeute holistique travaille sur le corps physique émotionnel mental mais bien au-delà on a une question d'Antoine il te dit qu'est-ce qui t'a amené à être ce chaman ? à vrai dire j'en sais rien c'est c'est comme un appel c'est-à-dire que voilà c'est par une vibration on voit quelque chose et c'est comme si c'était un aimant ou pas ça et bien paf c'est allé scorer quoi et je ne l'ai pas prévu c'est une identité en fait qui fait partie de toi c'est c'est une une personnalité en fait qui s'est qui a émergé qui était en sommeil souvent comme chacun de nous d'ailleurs voilà c'est chacun de nous à à à ses personnages j'en ai à lui de vouloir de sortir à lui de voilà moi ce que je peux dire c'est que par mon parcours et bien je vais pouvoir aider celui qui a envie parce que justement par l'expérience je suis passé par là donc à limite je peux l'aider sur ce terrain là nous avons Gwen Clapp qui nous a rejoint nous avons Caroline bonsoir bonsoir à toi Caroline Edith bonsoir je voulais te poser aussi à nouveau une autre question que penses-tu de ce nouveau monde actuel là actuellement il y a il y a il y a beaucoup de changements il y a beaucoup d'énergie il y a les hertz qui sont en train de changer parce que ben l'ancien monde on l'a bien quitté et actuellement nous sommes vraiment dans ce nouveau monde avec ces vibrations ces changements bon ben d'énergie c'est un peu plus électrique c'est assez énervé ils partent dans le mental qu'est-ce que tu penses de ce nouveau monde qui est en train de alors personnellement personnellement je trouve ça vraiment extraordinaire oui dans le sens où on se sent dans le sol parce qu'il y a tellement de gens qui se réveillent là maintenant qu'on se dit on n'est pas tout seul et plus on est plus on va être plus on va échanger partager plus le réveil sera phénoménal le réveil d'autres sont déjà en train de se réveiller parce qu'on a il n'y a pas longtemps on regardait tous les deux un vidéo live de Jean-Marie Miller qui expliquait les autres mondes bien au-delà du corps matériel du monde matériel qu'on est en train de vivre c'était fort intéressant cette vidéo live qu'est-ce que tu penses de ces mondes abstraits qui nous entourent de tout ça je ne peux pas dire que j'ai tout tout exploré encore parce que il y a il y a du chemin on va dire il y a du chemin mais pour avoir fait certaines expériences je trouve ça formidable d'avoir accès à ces choses là chez Stéphanie Stéphanie qui te pose une question quel est ton parcours ? je veux dire mon parcours c'est un peu on va dire c'est un peu comme tout le monde ça démarre jeune ça démarre jeune moi je croyais qu'il y avait des gens qui vivaient dans mon placard de la chambre ah oui quand tu étais tout jeune tu avais peur de sortir du drape j'ai tellement peur que j'en arrivais à faire pipi ah ben oui donc voilà ça on va dire ça commence comme ça et puis ça s'arrête parce que parce que la vie parce que ben en fait voilà parce que nos parents ne croient pas à ce qu'on va dire donc ça n'existe pas donc automatiquement ça fait ça se referme par contre j'ai toujours eu le sentiment que j'étais observé alors ça c'est rigolo parce que soit en plein jour ou en pleine nuit voilà moi tendance un peu de temps en temps à regarder derrière je ne sais pas où on est on sent qu'il y a quelque chose quoi exactement j'en sais rien mais voilà on se sent un peu observé et plus jeune aussi quand tu étais à l'école il me semble que tu n'aimais pas rentrer dans pas dans le moule mais dans les structures j'étais très souvent puni ah ah ouais j'étais dans le sens où surtout j'avais du mal à rester assis sur une chaise toute la journée à l'école j'étais pourquoi ? parce que parce que je 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 trouvais que bon voilà pour moi je perdais mon temps j'ai apprenais des choses enfin on m'apprenait des choix qui pour moi n'était pas ce que je devais apprendre parce qu'en fait personnellement je pense qu'on sait déjà beaucoup de choses en fait on n'a rien à apprendre tout ça tout à se rappeler à se souvenir à se souvenir et c'était un appel de la nature qui était plus fort que de rester dans ce cadre d'éducation tu t'appelais plus ? ah j'étais malheureux quand j'étais puni dans ma chambre qui pleuvait alors ça 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 c'est voilà et oui ça arrive de temps à autre il faut quand même suivre certains principes monsieur Jérémy c'est ça des fois c'est compliqué ok mais bon alors nous avons Gwen qui nous passe bien le bonsoir et notre frère de coeur et Valérie Boutreau qui est une sportive que je suis de la Seine-sur-Mer et nous avons d'autres personnes aussi qui nous ont rejoint Eric Moublanc Caroline Stéphanie Barbarou bonsoir bonsoir à toi il y a Caroline Pierre Pastorello qui te demande comment as-tu développé tes capacités seule par des formations par des lectures ou des formations ben je vais je vais je vais je vais je vais répondre tout simplement que en fait c'est un tout c'est à dire que autant un petit peu tout seul oui un petit peu tout seul c'est à dire qu'il y a un moment où je butais sur des choses je me disais il y a un truc j'arrive pas donc j'allais rencontrer des gens pour me former j'ai fait énormément de lecture aussi alors par contre les lectures il y a un truc qui est bien et il y a un truc qui est moins bien c'est à dire que oui ok je lis j'apprends par contre si je n'expérimente pas ça reste le livre reste l'expérience de quelqu'un d'autre qui n'est pas la mienne c'est celui qui a écrit le livre c'est ça que tu veux dire c'est l'auteur du livre qui met sa raison dessus qui met son expérience dans le livre alors ok moi je teste je regarde ça me convient ça me convient pas j'essaye donc je prends pas pour gens contents ce que je vais lire en fait oui toi tu te sers beaucoup de ton expérience vécue pour vécue ou je teste pour avoir ton propre opinion voilà je vais tester la chose avant de me faire une opinion en fait je c'est pas pour juger que je 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 Sous-titrage ST' 501